Moi, c'est le trésor Maconda Gauthier, je suis donc athlète par olympique du Team France. Je suis de diffusion visuelle et donc je cours avec un guide, Edgar Onezou. Et actuellement, Gauthier qui m'a rejoint dans mon projet. Ma spécialité, c'est le 100-200-400. Le trésor, je le connais depuis, je l'avais déjà guidé aussi en 2008, africain. Je l'avais aidé sur 400 mètres, donc c'est un ami, on est proche en dehors du terrain. Donc, c'est assez facile, c'est assez facile de courir ensemble. Moi, je n'ai jamais été son guide officiel, à part depuis cette année. J'ai toujours été un guide, s'il avait besoin de moi, j'étais là. Mais bon, moi, je guidais d'autres athlètes, dont ASIA, donc je ne pouvais pas me démultiplier. Mais oui, forcément, on était en stage ou à l'entraînement, je le voyais, puis on est potes avant que je sois son guide. Le sport, j'ai vraiment commencé comme beaucoup de monde. J'ai commencé à l'école, en cours de sport d'EPS. Et après, j'ai pris le goût à faire de l'athlétisme, d'où aujourd'hui ma pratique intensive. Ça fait depuis 2003 exactement que je pratique, on va dire, l'athlétisme à un niveau intéressant. Et depuis, on va dire, 2005, vraiment, où je fais de l'athlétisme de haut niveau. Moi, je me prépare comme je me suis préparé pour Londres. Londres, c'était une étape pour Rio et c'est une étape aussi pour les championnats du monde. Donc, on va dire que ma préparation, elle a commencé avant Londres pour les championnats du monde. Et elle a continué à Londres et elle a continué aujourd'hui. C'est difficile de se remobiliser, en fait, après avoir vécu un truc aussi grand que les JO. Mais c'est vrai que le fait que ce soit en France, on est à la maison, on a son public aussi, etc. Donc, ça apporte une aide pour se remotiver et se remettre dedans et recibler bien, en fait, les objectifs. On va y aller pour chercher le titre, on est à la maison, on va défendre fièrement nos couleurs. Comme souvent, en ce moment, je dis à mon entraîneur, c'est vrai que c'est difficile. Parce que toute la pression positive qu'on avait des JO, c'est un peu retombé. C'est super difficile de se remettre, parce que moi, je me suis remet au travail. Trois semaines après le JO, j'ai eu seulement trois semaines de repos. Mais c'est plus dans la tête que c'est difficile parce que la tension, elle descend. Il faut repartir sur un autre projet. Et c'est vrai que pour moi, le projet premier, c'est Rio. Mais avant de passer à Rio, l'étape première, c'est les champions du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada